Bonjour messieurs, il y a deux jours le doyen Amadou Diallo qui a été aussi correspondant de la BBC Afrique a annoncé qu'il raccroche le micro. Vous l'avez connu certainement, dites-nous qui il est. Tout d'abord vous dire qu'Amadou ne peut pas raccrocher le micro. Il est journaliste, il restera journaliste. Il quitte la BBC, le bureau de la BBC à Dakar, après de loyaux et bons services. Il continuera à pratiquer le journalisme parce qu'il sait que c'est un homme qui ne peut plus se passer de ce métier. Il ne peut plus vivre sans pratiquer le journalisme, surtout le journalisme radio. Je voudrais préciser qu'il est sortant de l'école normale supérieure de Manea. C'était nos aînés à l'école normale supérieure de Manea. Il est de la même promotion que Feu Bendaoula Asila, qui a été directeur de la RTG Boubine et directeur de l'Ajass Guinée de Bresse, qui est décédé le 18 octobre dernier à Conakry de Sud-de-Maladie. La même promotion que Alfa Cabine d'Ombouya, qui a été directeur de la RTG, directeur de l'Ajass Guinée de Bresse. La même promotion que Ibrahim Ahmed Bari, qui a été directeur de la RTG, également. La même promotion que Chayko Baldé, à la Salmamede qui a quitté. Le Yamousa Sidibé, qui a été aussi directeur de la RTG. Ils sont nombreux. Mais Amadou a fait l'option philo-histoire à Manea. Et à l'époque, Manea, c'est seulement le meilleur de chaque promotion qui a été admis à l'issue d'un concours d'accès au second degré de l'université, qui a été admis donc à l'école normale supérieure de Manea. Donc Amanea, c'était nos aînés. L'année à laquelle ils sont sortis, c'est cette année-là que nous nous sommes entrés à l'école normale supérieure de Manea. Et j'ai fait histoire. Quoique la dernière promotion binaire philo-histoire, c'est avec la promotion d'Amadou Diallo. Et ils se sont retrouvés à la RTG comme stagiaire. Ben a été le premier à entamer son stage. Puis les autres ont suivi. Et moi, je suis arrivé en 1986 à la RTG comme stagiaire. J'ai trouvé Amadou Diallo. Et c'est là que j'ai connu Amadou Diallo à la RTG. J'étais stagiaire. J'ai commencé à fréquenter la RTG, à fréquenter la rédaction. Et lorsque j'ai terminé mon stage à la RTG en 1988, j'ai commencé à pratiquer le métier. Et Amadou m'a toujours assisté. Je me rappelle bien, lorsque Mamadou Bagabaté, qui était rédacteur à CHEF, m'a donné une fois, un jour, une brève à traiter. C'était, je me rappelle bien, sur le sacrement. Un prêtre qui avait été sanctionné au Cameroun, c'était qu'il faisait le sacrement à partir du sang de Cabri. J'ai fait la brève. C'est Amadou qui l'avait corrigé. Et il m'a dit, continue comme ça et tu vas t'en sortir. Et dès lors, depuis lors, on a tissé le rapport sur le plan professionnel. Et en dehors de la RTG, nous avons entretenu ces relations. De sorte que, lorsque, en 2002, il est allé à Londres pour faire un stage au code de la BBC, il était déjà correspondant du service afrique, service français de la BBC, il est allé à Londres. Il était question de trouver son remplaçant en Guinée comme correspondant. Il m'a proposé au rédacteur à CHEF de la BBC à l'époque, Charles Bambara, en Burkinabé, qui était le rédacteur à CHEF ou responsable de faire du service afrique de la BBC à l'époque. Et ce dernier m'a appelé et me demandait de faire un papier. J'ai hésité, ils m'ont relancé et Amadou m'a appelé, « Mais écoute, pourquoi tu ne veux pas ? » Je lui ai dit, « Bon, est-ce que je pourrais dire qu'on pourra, vas-y. » « Ben, il n'y a rien, vas-y, tu as la plume, tu as la voix, mais vas-y. » Et ainsi, donc, que j'ai fait mon premier papier qui a été apprécié. Le test, c'est un test, le test a été compris. C'est ainsi, donc, que j'ai été apprécié comme suppliant de Amadou, le remplaçant de Amadou, à venir comme correspondant de la BBC. Donc, tout le temps qu'il est resté à Londres, j'ai continué à travailler comme correspondant de la BBC, ce qui m'a permis d'être connu, beaucoup plus connu, puisque déjà la RTG me faisait la présentation, donc beaucoup plus connu sur le plan national, et sur le plan international comme correspondant de la BBC. Nous avons continué la collaboration jusqu'à 2005. Et lorsque la West Africa a entamé ses activités, là, je suis un pioneer de cette radio-là. Amadou m'a encouragé, j'ai fait le test, j'ai été retenu comme correspondant de la West Africa. C'est à ce moment, j'ai quitté la BBC pour joindre la West Africa. Et Amadou a continué à m'encourager. À la RTG, Amadou faisait beaucoup plus de reportages, et très peu, il était peu porté à faire la présentation. Je crois que c'est à partir, vers la fin des années 2000, qu'Amadou, début 2000, j'allais dire, qu'Amadou s'est vraiment lancé à la présentation du journal de la RTG. Sinon, c'est un reporter tout fait. Et dans le cadre de ce reportage, il a fait d'excellents reportages, et sa grande spécialité, c'est les magazines. Amadou, je peux dire qu'il est imbattable. En matière de production de magazines, il est imbattable, c'est un maître en la matière. Et ce fait que, je me rappelle, ça c'était vers 96, 96, 97, La Détuelle, la voix de l'Allemagne, a voulu faire une co-production avec la Radio Nationale. C'est Amadou Gallo qui avait été choisi, désigné par la rédaction de la Radio Nationale, pour faire cette co-production sur le processus démocratique à Guinée. Et il l'a fait avec un journaliste burundais qui travaillait à La Détuelle. Et c'est un magazine qui a été un excellent magazine en Guinée, co-produit avec ce journaliste de La Détuelle, sur le processus démocratique à Guinée. Je me rappelle avoir aussi fait avec Amadou Gallo un grand magazine sur l'utilisation du téléphone en Guinée. C'était au début de l'installation de la téléphonie mobile en Guinée, avec la Sautergui, quand c'était avec les GSM. Il m'a dit un jour, écoute, les gens contestent beaucoup les facturations des sociétés de téléphonie, les trucs, et si on s'intéressait à l'utilisation du téléphone. Et là aussi, j'étais libérément, dis ça, bon, je pense qu'il dit, c'est un très bon sujet, viens, pour ne pas faire ce magazine. C'est ainsi qu'on a commencé, on a voulu ce magazine, qui a été apprécié par l'encadrement de la rédaction, par même les responsables de la Sautergui, à l'époque, nous ont appris pour vous féliciter pour le travail qu'on a fait, parce que les gens venaient tout le temps protester, les factures sont élevées, parce qu'ils ne savent pas utiliser le téléphone. Le constat, c'est que les gens accordent plus de temps en salutation, par exemple, on va dire passer directement le message pour lequel ils ont fait l'appel. Et ce qui fait que, donc quand on a fait ça avec des exemples, des personnes qui ont témoigné, des opérateurs, des responsables de sociétés téléphoniques qui ont témoigné aussi, ça a été vraiment un magazine riche en couleurs. Et pour la BBC, Amadou a fait un très bon reportage des magazines. Un de ces magazines, qui est resté vraiment, qui peut encore rester dans les années de l'histoire, c'est celui qui l'a produit sur le jardin botanique de la Camayenne. Et vous savez, ce jardin, il a presque, il n'existe plus, ce jardin botanique de la Camayenne. Amadou a produit un excellent magazine sur ce jardin, avec ses essences exotiques qui étaient dans ce jardin, qui ne sont plus là. Comme ce fruit qui était là, qu'on cueillait une fois par an, et chaque fois qu'on cueillait la priorité, la priorité c'était de donner les fruits, on les envoyait à Dakar, où le gouverneur de l'AOF habitait, on envoyait la part du directeur de l'AOF à Dakar, chaque fois qu'on cueillait ces fruits-là. Je crois que cet arbre, ces arbres, ces essences forestières là ont disparu, de ce jardin botanique, qui régourchait vraiment beaucoup d'espèces, beaucoup d'essences exotiques. Amadou a fait ça, c'est dans le cadre de la préservation de l'environnement et des essences forestières, qui a été diffusé par la BBC. Il a couvert, je peux vous le dire, tous les grands événements qui ont marqué l'histoire récente de la Guinée. Je peux dire, des 30 dernières années, Amadou Diallo a couvert tous les grands événements. La première convocation du président Alfa Kondi, qui est à l'époque opposant à la DPJ à Calou, c'est Amadou qui a couvert ça. Ce jour, il y a eu un mort. Juste au niveau du carréfour de la DPJ, là où il y a la banque, Aura Bank, juste au carréfour, là-bas, avant la Guinée. Il y a quelques mètres de la rentrée de la DPJ. À quelques mètres de la rentrée de la DPJ. Exactement. Juste en face. Juste en face de la DPJ, il y a eu un mort. C'est le premier militant du RPG qui a été tuelé par Bâle. Amadou a couvert ça. À l'époque, c'était extrêmement difficile de passer de tels éléments à la radio nationale, mais il réussissait toujours à faire passer, à être vraiment dans les normes professionnelles et ces éléments ont été diffusés. Je pense que ce reportage a été diffusé, je crois, une fois, puis le responsable de la RTG l'a retiré parce que c'était tellement très bien fait. Tellement très bien fait. Il a couvert aussi, pour le procès d'Alpha Condé lorsqu'on l'a arrêté sous l'Ansona Conté, ils ont retiré son accréditation, suspendu son accréditation, tout comme l'accréditation du correspondant RFE de l'AFP Mokhtarba. Donc ils n'ont pas pu couvrir ce concept. Il était vraiment percutant, très fort en analyse. Et c'est pour ça que je disais tantôt au début de mon intervention qu'il ne peut pas raccrocher le micro. Il ne peut plus peut-être faire ce qu'il faisait avant, aller sur le terrain, produire des magazines, des reportages, mais continuer à servir à être journaliste, à faire des chroniques. Je suis sûr qu'il le fera et à faire de la formation comme consultant formateur. Il va assister les gens d'op. C'est un monument de la radio. C'est un monument de la radio qu'il faut célébrer de son vivant. Il ne faut pas attendre. Il est encore jeune, la soixantaine, c'est encore jeune. Mais dans ce métier de journalisme, plus on prend de l'âge, plus on vieillit, plus on se bonifie. Je pense qu'il a encore beaucoup, beaucoup de ressorts, beaucoup de jus à donner. Il est encore jeune sur le plan professionnel. même s'il a la soixantaine, il est encore jeune sur le plan professionnel. Il peut encore donner beaucoup à son pays et à tous ceux qui ont sollicité ses compétences. D'accord, vous avez décrit assez de choses sur le doyen Amadou Diallo, mais qu'est-ce qui vous a marqué de plus, c'est l'homme ? C'est sa sincérité. Sur le plan, c'est sa sincérité et son attachement à ses amis. Sur ce plan, il est irreprochable. Il est très généreux et très attachant. Il est très possessif, Amadou est très possessif. sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui a toujours respecté le métier. Il n'a pas été formé pour être journaliste puisqu'il a fait, il est sorti de l'école normale supérieure de Mania, tout comme moi, tout comme cette génération qui a fait vraiment les beaux temps, les beaux moments de la RTG à radio et de la télévision guinéenne et qui se sont retrouvés, certains se sont retrouvés sur le plan international comme correspondants, Amadou Diallo, moi-même, Abdra Amad Diallo, Yamosa Sidibe et pour l'AITV. Je voudrais préciser, ouvrir une parenthèse, Amadou Réjard l'a connu comme correspondant de la BBC. Il n'a pas commencé par la BBC. Il était correspondant de ce qu'on appelait à l'époque le monitoring. C'est une banque d'éléments sonores qui était pilotée par RFO, RFI et CFI qu'on envoyait tous les jours quotidiennement à 15 heures. C'est seulement les radios des pays francophones qu'on envoyait qui captaient ce signal-là et vous aviez dans ce monitoring des reportages, des interviews, des magazines envoyés par des correspondants basés dans les différents pays francophones. Donc, quand, au niveau des rédactions, vous prenez, par exemple, un sujet sur le Togo ou un sujet sur le Cameroun qui vous intéresse, vous prenez dans ce monitoring, c'est une banque de données, vous prenez dedans et vous diffusez dans votre journal. A l'époque, si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous écoutez à l'époque la radio nationale, on diffusait des éléments, des reportages de correspondants basés en Algérie, au Maroc, en Tunisie et un peu partout dans les pays africains et francophones. Donc, il a commencé par ça. avant d'aller à la BBC. Donc, c'est une longue expérience qu'il a dans ce domaine-là. Donc, sur le plan professionnel, pour revenir à votre question, ce que je peux revenir, Amadou, c'est un homme de caractère, c'est un homme de caractère qui aime son métier, ce qu'il fait et qui le fait très bien. Il le fait très bien, quand je dis que vous êtes journaliste, il le fait très bien, c'est qu'il respecte les normes. Il n'a jamais accepté l'autocensure parce qu'à la RTG, à un moment, c'était fréquent. Quand un sujet sensible, on dit d'aller couvrir, quand j'y vais, je reviens, c'est sûr que mes chefs vont biffer tout, ils ne vont pas diffuser, tel que ça s'est passé, tel que j'ai restitué, le fait. Amadou ne refusait l'autocensure, il laissait le soin au responsable de la radio nationale, le buffet, même ça, il justifiait, parce que, disais-tu, qu'il rapportait des faits, il ne fait pas de commentaire, il ne mettait pas son mois dans son papier, donc restituer les faits de façon professionnelle. donc il est resté dans ce cadre et je pense que c'est ce qu'il a beaucoup aidé dans sa carrière de journaliste. Il était vraiment prêt à défendre ses papiers devant les rédacteurs en chef ou devant même les directeurs. Il y a beaucoup d'occas, je ne vais pas citer des directeurs qui ont eu vraiment le fil à retordre avec Amadou Diallo au niveau de la rédaction parce que chaque fois qu'il biffait ses papiers, il laissait de côté ceux qu'ils ont biffés, ceux qu'il a préparés parce qu'il se disait toujours qu'il a restitué les faits, il a rapporté les faits, il n'est pas politique. Il rend son papier. Certainement, il va suivre cette interview ou la lire après. Est-ce que vous avez un mot à lui adresser ? Bon, je peux dire que c'est sur le plan international comme correspondance, c'est mon maître. Amadou est mon maître puisque c'est lui qui m'a encouragé, qui m'a motivé et qui m'a proposé au service africain de BBC pour le remplacer à Guillaume. Et lorsqu'il a été aussi question de choisir d'autres correspondants ici, parce que moi, j'étais déjà, lorsque je suis allé à la West Africa, Amadou est allé à Dakar, au bureau de la BBC, service africain. Et ils m'ont toujours contacté par l'entremise par le biais d'Amadou pour me demander de proposer des reporters, des correspondants. D'ainsi donc, les correspondants que vous entendez maintenant ont été proposés par moi. C'est-à-dire que la confiance et nos liens sont très, très solides et c'est mon maître sur le plan international et beaucoup conseillé. Je dirais juste à Amadou qu'il a quitté la BBC mais il restera un journaliste dans l'âme et dans l'homme. Il ne peut plus vivre sans pratiquer son étude-là. Et avec le bagage qu'il a, l'expérience qu'il a, le bagage intellectuel qu'il a, parce qu'il a eu un cursus scole et universitaire très brillant, et pas pour rien son petit nom c'est Voltaire. On l'a surnommé Voltaire parce qu'il a été très brillant à l'école et à l'université. il restera son homme brillant, son homme généreux, son homme attaché à son métier. Son métier pourra continuer à exercer. Il est à la fois journaliste et enseignant parce qu'il est sorti de l'école normale supérieure manienne formé sur le tas à l'ARTG, le studio de l'école de l'ARTG pour être un journaliste. Il a cette double casquette d'enseignants, donc c'est un enseignant doublé de journaliste, un journaliste doublé d'enseignants, donc pédagogue doublé de journaliste. Je pense qu'il pourra, il va toujours servir soit dans les écoles de journaliste en Guinée ou ailleurs et comme je le disais, comme consultant pour aider à relever le niveau des médias parce qu'il y a un sérieux problème en Guinée surtout au niveau des radios, un sérieux problème d'écriture radiophonique, un problème de diction. Quand vous écoutez les radios aujourd'hui, c'est vrai que les journalistes font beaucoup d'efforts mais il reste encore beaucoup à faire pour la maîtrise de l'écriture radiophonique et la maîtrise de la diction. Il faut, il pourra encore servir, aider à relever le niveau des journalistes au niveau des radios implantées en Guinée. et je pense que c'est ce que je peux dire de Amadou Diallo. Il y a beaucoup à dire sur Amadou Diallo mais comme je le disais, on célèbre une carrière parce qu'il n'a pas encore bouclé sa carrière. Il est juste, peut-être, il a parcouru 30 ans ou un peu plus de 30 ans. il est dans le métier mais restera et plus il prendra de l'âge plus il sera encore plus percutant et plus accroché à son métier de journaliste. Monsieur Diallo, vous étiez en train de lancer un message à la nouvelle génération des journalistes en Guinée. Je voudrais demander à la jeune génération de journalistes de redoubler d'efforts de se former parce qu'il y a encore beaucoup à faire il reste encore beaucoup à faire dans la pratique de ce métier et surtout de coller les anciens ceux qu'ils appellent aujourd'hui anciens c'est des mines d'or qu'il faut exploiter c'est des mines d'or qu'il faut exploiter pour renforcer les capacités des jeunes qui aspirent à son métier ou qui pratiquent son métier. Donc je voudrais dire à cette jeune génération de redoubler d'efforts et de mettre en avant la formation de renforcement les aptitudes le journaliste c'est l'homme culturel qui a une maîtrise instrumentale de la profession du métier donc il y a vraiment les rudiments qu'il faut pour pratiquer le métier aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles de journalisme à Guinée des universités qui forment qui ont des filières au journalisme il faudrait qu'on renforce l'enseignement du métier dans ces institutions là et dans ces écoles de journalisme il faut renforcer pédagogiquement et didactiquement renforcer les compétences des enseignants et cela aura un impact positif sur les journalistes qui sortiront de ces écoles et qui vont être confrontés à la quête n'est-ce pas le problème de l'emploi et surtout du premier emploi parce qu'aujourd'hui c'est un sérieux problème à Guinée trouver de l'emploi surtout lorsqu'on est journaliste sorti d'une université ou d'une école de journalisme donc il faut redoubler l'effort et aller de l'avant il n'est pas dit que c'est seulement ceux qui ont fait les écoles de journalisme qui peuvent faire réussir dans ce métier il y a beaucoup d'exemples de bons journalistes de grands reporters comme Amadou Diallo qui n'ont jamais fait une école de journalisme qui ont été formées comme on le dit sur le tas et je pense que c'est possible il faut aller il ne faut pas baisser les bras il faut aller de l'avant et se former c'est cela l'outil principal du journal c'est ça c'est sa culture et la maîtrise de l'éthique et de la déontologie la maîtrise des techniques d'écriture journalistique merci-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais-